Maître Helicorchès, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Vous êtes donc, je le disais, avocat des partis civils dans le dossier de l'hypercachère. Quelle est la situation en ce lundi midi ? Nous avons trois des onze accusés qui sont positifs et deux autres qui sont cacotactes, c'est bien ça ? Oui, on a trois accusés, effectivement, au moment où on se parle, qui ont été testés positifs au Covid, malheureusement, ce qui fait que le procès est suspendu, comme vous le savez, et qu'il est suspendu toute la semaine, puisque dans le meilleur des cas, il ne pourra reprendre que lundi prochain. Le président de cette cour d'assises spéciales, Régis Dejornat, a annoncé que l'ensemble des accusés allaient être testés. Est-ce qu'on a une idée du jour ou du moment auquel tomberont ces résultats ? Écoutez, déjà, quasiment la majorité des accusés ont été testés et ont eu un résultat, déjà, de leur test. Il en reste encore quelques-uns. Nous allons voir comment la situation va évoluer. À l'heure qu'il est, il est trop tôt pour pouvoir dire quoi que ce soit de très précis. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous attendons les résultats qu'il y aura, puisque la première des choses à faire respecter, en dépit du fait que nous souhaitons tous que ce procès puisse reprendre et aller à son terme, comme cela est prévu, c'est d'abord la santé de chacun, à la fois de ceux qui ont été testés positifs, et je pense aussi à certains confrères de la Défense qui sont en contact quotidiennement avec les accusés. Il faut aussi voir avec les confrères s'il n'y a pas des cas positifs, en dehors même des cas contacts, qui existent d'ores et déjà. Est-ce que le président de la Cour, Régis Dejourna, a d'ores et déjà demandé, il y a plus d'une centaine d'avocats, de se faire tester au PCR ? Vous avez reçu des consignes en ce sens ? Pour le moment, le président de la Cour d'Assise a simplement communiqué sur l'état de la situation et sur le fait que le procès a été suspendu. Il n'y a pas d'autres informations pour le moment. Évidemment, tous ceux ou toutes celles qui souhaitent se faire tester le feront, notamment, je pense, pour des personnes qui auraient le moindre symptôme. Non, non, aujourd'hui, nous sommes principalement concernés, et c'est le cas principal qui nous occupe, par les accusés qui, malheureusement, ont été testés positifs, et on est principalement concernés par l'évolution de l'état de santé dans les heures, dans les jours qui viennent, parce qu'il faut bien avoir conscience que les magistrats auront comme principale préoccupation que le procès, évidemment, puisse reprendre, mais qu'il puisse reprendre avant tout dans des conditions sanitaires et de santé satisfaisantes. Donc, pour le moment, il n'y a que ça comme information qui est concrète et que nous avons. Le délibéré du procès était prévu initialement le 13 novembre. Au-delà de la question sanitaire, Maître Corchia, il y a également, je crois, des problèmes de logistique. Est-ce qu'en cas de reprise du procès, il y aura des salles d'audience pour accueillir notamment les 11 accusés ? C'est donc très nombreux accusés pour ce procès. Vous avez raison, c'est une difficulté. Vous avez raison de le soulever. Nous savons qu'il y a un problème logistique, que normalement, le délibéré était justement fixé à la fin de la semaine prochaine, le 13 novembre, le vendredi 13 novembre en fin de matinée, parce que, justement, à partir de la semaine qui suit, normalement, la salle dans laquelle la Cour d'Assise siège actuellement au tribunal judiciaire devait être mise à la disposition d'un autre procès, avec beaucoup de personnes mises en cause. Comment les choses vont se passer, je ne le sais pas. Je dirais, pour être tout à fait clair à ce sujet, que l'objectif numéro un, ce sera l'objectif sanitaire. Je fais confiance au magistrat et au président de la Cour d'Assise, spécialement composé, et à la Cour d'appel de Paris, à la plus haute juridiction, pour pouvoir trouver une solution technique, logistique, à cette situation exceptionnelle que nous vivons. Sur le plan logistique, même si c'est très difficile et j'en ai conscience, je pense qu'une solution pourra être trouvée par les magistrats. En revanche, pour ce qui est de l'aspect sanitaire et de l'évolution dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, de l'état de santé, de ceux qui ont pu être testés positifs au Covid-19, ça, c'est une autre difficulté majeure, sur laquelle ce sera beaucoup plus difficile encore d'intervenir, et c'est notre appréhension principale aujourd'hui, c'est l'évolution dans les heures et les jours qui viennent, de l'état de santé, des accusés et éventuellement des confrères qui auraient pu être testés Covid-19, parce que ça, cette évolution de santé, c'est ce qui pourrait vraiment mettre une difficulté à la poursuite du procès.